Merci de nous rejoindre et vous allez découvrir ce magnifique décor. Merci au Centre culturel de rencontre des arts de lire de nous accueillir. Merci à Jean-Sébastien Stel, le directeur, d'être avec nous pour ce vendredi de l'édition consacrée aux éditions Verdier. Et merci à Colette Olive, qui en est une des fondatrices et qui a accepté d'être avec nous ce matin. Nous sommes, comme vous le voyez, dans un décor un petit peu particulier, avec un dispositif spécial. Merci à la Bibliothèque départementale de l'Aude de nous permettre d'être dans un endroit avec un très beau décor, être dans un dispositif un peu spécial pour ce vendredi de l'édition. Mais vous allez voir, l'occasion le justifie pleinement, puisque lors de ces vendredis, nous faisons souvent un zoom sur des maisons d'édition émergentes, peu connues, qu'il convient de découvrir, mais souvent aussi des maisons plus reconnues, confirmées, voire incontournables. Et c'est le cas aujourd'hui avec Verdier. On se disait à l'instant presque 45 ans, on a fêté ensemble les 40 ans. Et effectivement, Verdier, c'est pleinement l'histoire de la littérature, de l'édition indépendante, vous allez le dire aussi, c'est l'histoire d'une amitié avec ce qu'on pouvait appeler la bande de la grâce, cette bande d'hier, d'aujourd'hui, mais aussi celle de demain. Et avec le CCR et Jean-Sébastien, je pense que ça va être tout à fait l'occasion de montrer toute cette longue histoire. Donc, Jean-Sébastien, je te laisse la parole. Et en tout cas, longue vie aux éditions Verdier, dont vous n'allez bientôt plus connaître aucun des secrets. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, bienvenue ici dans ce lieu. On est dans les espaces médiévaux de la Ville de la Grâce. On est dans les anciennes écuries et dans le dispositif d'entrée à l'intérieur du palais abbatial. Donc, c'est des espaces qui appartiennent au département de l'Aude, qui est le principal financeur de ce centre culturel de rencontre des aires de lire. Espaces qui ont été reconfigurés, qui ont accueilli ici même, dans ces lieux, la librairie du marque-page dont on parlera. Une librairie qui est cette librairie indépendante dans un village de 500 habitants. C'est assez rare pour être signalé. Une librairie du marque-page éclairée par ces tranches de livres jaunes, par des rayonnages illuminés par cette couleur jaune-soleil. Alors, pourquoi ce jaune aussi présent et aussi remarquable dans cette librairie ? C'est qu'il y a un lien indéfectible entre l'existence d'une activité littéraire à la Grâce, entre la librairie et l'aventure des habitants Verdier. On n'a pas parlé que de ça, puisque l'objet, c'est essentiellement de raconter ce qui est Verdier, mais on évoquera évidemment ce lien indéfectible. Alors, peut-être pour, moi, je retiendrai peut-être trois idées en entrée des chambres. C'est l'idée d'indépendance, qui est vraiment centrale dans cette aventure éditoriale. Indépendance, qui est l'indépendance de cette maison d'édition, des grands groupes d'édition, qui vous vaut d'abord pas mal de soucis, parce que c'est évidemment une charge des sources de fragilité, mais ça vous offre une grande liberté en matière de choix éditoriaux et de politique éditoriale. La deuxième idée, c'est l'histoire, la longévité, 45 ans cette année, et la richesse du catalogue, qui est auréolée d'une réputation éminente dans le monde des lettres, et qui renvoie pour Verdier à une image de sérieux, d'exigence et de profondeur. C'est tout sauf une maison d'édition qui fait des coûts commerciaux, c'est une maison d'édition qui creuse des sujets de fond, et on parlera de toute la question de l'étude, par exemple de l'étude juive, qui a été un des fondements et qui demeure un fondement des éditions Verdier. Et là, la troisième chose que j'ai un peu dit en entrée, c'est ce lien entre Verdier et La Grâce, ce lien incontournable qui se caractérise et qui se matérialise aujourd'hui dans l'existence d'un centre d'un contre à La Grâce. Alors peut-être, Colette, pour démarrer, on peut peut-être commencer de manière très simple, par caractériser factuellement qu'est-ce que c'est que cette maison d'édition Verdier aujourd'hui, qui travaille, quel est le quotidien d'un éditeur, où se trouve Verdier, et puis comme ça, de proche en proche, on ira à approfondir les questions, mais caractérisons Verdier de manière très simple pour commencer. Merci, merci pour cette introduction, merci à tous d'être là et de m'accueillir en fait. 45 ans cette année, et qu'est Verdier ? En fait, Verdier, la première des choses à dire, c'est que Verdier, c'est un lieu. Donc pourquoi ce nom ? Parce que c'est le nom du lieu, de la maison et des terres autour, où ces amis qui vivaient là ont décidé un jour de créer une maison d'édition. Donc forcément, on a pris le nom du lieu, puisque cette maison était un collectif, et que donc il n'était pas question de donner un nom quelconque de quelqu'un. Voilà, c'était un collectif. Et donc, tout simplement, ce lieu, Verdier, qui est situé en plein cœur des Corbières, avec la garrigue derrière et les oliviers devant la maison. Donc c'est aussi qu'une partie d'entre nous, de cette bande de, à l'époque, on pouvait dire copains, camarades, donc d'amis en tout cas, qui un jour de 1978, ont décidé de créer cette maison, de se dire que, en fait, pourquoi une maison d'édition ? Pour partager des idées, pour ouvrir à un monde dont on ne savait pas ce qu'il allait devenir, et heureusement d'ailleurs, et puis faire notre petit chemin en étant, comme dit Jean-Sébastien, indépendant, bien sûr. Parce que, bon, il faut dire qu'on était déjà indépendant dans notre tête, on était militant d'extrême-gauche, et que donc, quand nous avons décidé d'arrêter ce mouvement, on a quand même continué à se voir, à réfléchir, et réfléchir, ça voulait dire réfléchir à l'existence, pourquoi on est là, pourquoi on a fait ça, et qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir, surtout. Et donc, ce qu'on voulait, parce qu'on venait quand même, on était tous étudiants, plus ou moins, philosophie, lettres, et donc, qu'est-ce qu'on voulait ? On voulait partager ce que, déjà, nous, on nous avait offert, par nos études, et par les rencontres qu'on avait faites avec nos professeurs, René et Nelly, par exemple. Enfin, bon, voilà. Et donc, on a, on s'est dit qu'on allait faire des livres, parce que c'est la seule chose, en gros, qu'on pouvait faire, et on a décidé, un jour, de faire un premier catalogue, et ce premier catalogue, il a vu le jour en 1979. Alors, on part d'une impulsion, d'abord, on part d'une inflexion dans la manière de se situer dans le monde. On a des jeunes gens politisés, militants, maoïstes, on peut le dire, c'est pas un secret. On est dans le contexte de la dissolution de la gauche prolétarienne. Tel est affilié à Beny Lévy, Pierre Victor, qui dirige ce mouvement, et autour duquel, effectivement, tourne ce groupe de jeunes gens très amis, qui, d'une certaine manière, vient de se mettre au vert dans cette maison, qui est une maison au fond des vignes, une maison de vendeurgeurs, une maison de famille. Et qui, à la fois, rejoint l'élite viticole du Midi-Rouge, même un projet qu'on appellerait aujourd'hui d'agroécologie néo-rourale, depuis cette maison dans les vignes, tout en s'inscrivant dans le monde des lettres, avec simplement l'ambition d'agir, d'une certaine manière, de prolonger la lutte politique avec d'autres armes. Et alors, cette question politique, ça va être un peu le filron, on va le retrouver dans les livres, et on va le retrouver, et on continue à le trouver. Alors, ça s'incarne de manière différente. Vous ne faites pas que des textes, et ne pas de textes de propagande, c'est pas... Par contre, la question politique traverse l'ensemble du catalogue. Alors, comment tu caractériserais cette présence du politique, et quels textes, par exemple, peuvent exprimer cette présence du politique en fil rouge dans l'ensemble de la démarche éditoriale ? Dans la littérature, par exemple, si on prend les premiers catalogues, les auteurs qui nous ont rejoints, comme François Bon, dont on a publié « Prisons », enfin, des textes militants aussi, puisque c'était quelqu'un qui était engagé, qui faisait des ateliers de culture en prison, dans les milieux défavorisés, Didier Deneins, qui écrit de la fiction, mais qui est toujours... qui prend toujours pour base des problèmes sociétaux, et donc forcément des problèmes politiques. Bon, ça, par exemple, c'est en littérature, ou Olivier Rollin, qui était un camarade avec lequel nous avons milité, et qui nous... qui est là aussi au catalogue, même s'il est publié dans d'autres maisons, mais aussi dans le domaine des idées. On peut citer Jean-Claude Milner, par exemple, on a repris en poche son livre « De l'école », qui était paru en 84, et qui, à l'époque, avait fait grand bruit, et qui disait déjà des choses qui nous arrivent maintenant, enfin, qui sont arrivées dans les dernières décennies. Donc, une manière de percevoir la société, et les risques d'engagement vers des impasses, ou vers ce texte, il est toujours très, très actuel aujourd'hui. Ou bien, quand on a publié « Constat » ou « Les penchants criminels de l'Europe démocratique » aussi, par exemple. Voilà, il a aussi réfléchi sur la Révolution française, et à partir de là, on a publié, par exemple, une petite jaune qui s'est sur la destitution du peuple. Et voilà. Sur le pain sanitaire et les gilets jaunes. Voilà, voilà. Et pour le coup, je disais, vous n'êtes pas dans une logique de coûts éditoriaux, commerciaux, c'est-à-dire que c'est presque un texte qu'il a à contre-pied du mouvement populaire, et de ces deux mouvements populaires que sont la défiance vis-à-vis de la gestion sanitaire du Covid et les gilets jaunes, mais sur lesquels il porte une analyse très, très courageuse et très lucide, sur qui, finalement, dans ce qui apparaît comme l'incarnation actuelle des luttes populaires, qui est destitué, c'est le peuple lui-même, le peuple souverain, qui est destitué au bénéfice des réseaux sociaux et du capitalisme. Et donc, on voit bien que le positionnement politique, il est exigeant et il est courageux. Ce n'est pas une manière de crier avec les loups et de monter sur le cheval qui court le plus vite et qui est le plus visible. C'est, par contre, un travail de fond. Alors, un travail de fond est une exigence qui se porte aussi à celui qui étudie, à celui qui réfléchit, à celui qui pense. Et peut-être qu'on peut évoquer tout ce champ de l'étude juive, de l'étude qui s'incarne dans la collection des dix paroles, qui est inspirée au départ par Benny Levy, qui fait ce chemin personnel de passer de la gauche prolétarienne à l'étude talmudique et qui donne ce travail éditorial extraordinaire et complètement inédit de traduction, d'étude, peut-être que tu peux prolonger à partir de ce motif politique. Tu parlais de ce petit texte. Justement, ce petit texte, il vient du banque et du livre. Donc, ça aussi, on parlera du lien tout à l'heure, mais il est clair, le lien. pour dire aussi que ces petits textes sont des textes d'intervention. C'est-à-dire, comme tu disais, ce n'est pas pour donner une vue de la société telle que nous, on la voit, c'est aussi pour ouvrir à des débats. Le texte d'intervention, c'est ce qui vise à ouvrir à des discussions, à des débats, à des conversations. et, en effet, la presse en a parlé. C'est aussi ça, l'idée, c'est-à-dire cette idée d'ouverture dans ces... Donc, pour te rejoindre sur... pour te dire comment on est arrivé à réfléchir à l'étude et à réfléchir à pourquoi on a publié ces textes, c'est aussi parce que donc, on est une génération donc qui... la plupart sont nées en 45 et, bon, quelques années après. Et donc, la question de la résistance et la question de la choix, à l'époque, ça ne s'appelait pas la choix, était vraiment pour notre génération centrale, quoi. Donc, c'est vrai que dans ce groupe de militants que nous étions, il y avait quand même pas mal de Juifs qui vivaient tout à fait comme nous, qui ne vivaient pas leur judaïsme, qui étaient tout à fait dans le monde moderne et laïque, mais qui, dans les années 74, 75, 76, poursuivant une réflexion que nous avions, des réflexions philosophiques, on avait appelé ça les cercles socratiques, que justement parce qu'on débattait, parce qu'on discutait, parce que, voilà, sur l'avenir du monde et sur ce qu'on allait devenir, et entre autres, voilà, pourquoi créer une maison d'édition et pourquoi être indépendant, eh bien, il y avait aussi ces amis et, voulant, si vous voulez, voulant connaître d'où on venait et qu'est-ce que c'est finalement ce juif qui, chaque fois, qu'il y a un problème et le bouc émissaire, ben, comment le faire ? C'est en allant voir les textes, quoi, c'était la, pour nous, c'était la seule solution et donc, c'est à ce moment-là qu'on a cherché et qu'on a rencontré des personnes qui étaient à la fois philosophes, c'est-à-dire qui faisaient des études de philosophie occidentale, mais qui, à la fois, est un juif avait déjà étudié. C'était le cas de ce jeune garçon qu'on a rencontré qui s'appelle Charlemont-Psyche et qui, lui, avait vraiment envie de connaître, c'est-à-dire ces gens qui avaient milité et qui étaient socialement impliqués beaucoup plus que lui ne l'était, qui étaient dans l'étude, les deux, à la fois les philosophes et à la fois les grands textes de la tradition. Et donc, cette rencontre a fait que, tout simplement, parce qu'on a toujours fonctionné comme ça et vous le verrez dans le catalogue, on lui a dit, mais propose-nous une collection, propose-nous des textes et donc, on va réfléchir ensemble, on va étudier ensemble et à ce moment-là, on est tous allés vers des commentaires. on avait des séances où on nous commentait les textes et où, pour nous, les textes nous faisaient réfléchir et nous renvoyaient à notre passé et à nos impasses où on voulait aller et comment on voulait avancer. Et donc, voilà, mais ça s'est fait tout simplement parce que, quand il nous a parlé de Moïse Maïmonide, on ne savait pas qui il était. Par contre, quand on a rencontré René Nelly et qu'on lui a parlé de Moïse Maïmonide, il nous a dit, si vous publiez les déségarés, moi je vous donne un texte. pour dire que ce qui nous habitait aussi, c'était qu'on se disait qu'on est en plein cœur de la méditerranée. Et cet endroit qui est la Grasse, qui est les Corbières et qui a vu passer vraiment toutes les civilisations du XIIe au XIVe siècle, pour aller vite, c'est-à-dire un endroit où les trois monothéismes vivaient en bonne intelligence avec la philosophie, avec les Grecs. Et donc, on s'est dit, là, il faut que nous, on incarne quelque chose et qu'on donne à lire tous ces textes et que ces textes, ils arrivent dans les librairies, bien évidemment, pas dans les cercles privés. Et c'est là où ce garçon nous a fait gagner ce pari, c'est-à-dire que le guide des égarés, il nous a dit, vous verrez, il faudra qu'il soit étudié en philosophie. Et le guide des égarés, de même on dit, il est étudié en philosophie, il est au programme de la Grègue, donc il est dans les librairies, dans les régions philosophie, et ce pari a été gagné. Alors, il y a un autre pari, pour avancer dans la présentation du catalogue, il y a un autre pari qui est celui de la traduction. Parmi la dizaine de collections aujourd'hui portées par Verdier, il y a plusieurs collections d'œuvres traduites, d'italiens, d'allemands, la littérature russe, le japonais avec des poèmes et des haïkus. Comment tu situerais cette démarche de traduction et comment tu la relierais à l'ensemble du... Parce qu'on trouve aussi bien de la littérature que de la poésie, je l'ai dit, que des textes politiques. Je veux dire... Oui, bien sûr. Les récits de la collimade... De Salamor. On est vraiment dans le fondement de faire connaître le goulag, puis faire connaître vraiment les fondements de la pensée universelle incarnée dans une expérience terrible du goulag. Donc on rejoint d'une certaine manière cette vocation universaliste et politique de Verdier. Oui. Justement, tu as dit le mot parce que... Pourquoi ces littératures étrangères au départ ? Comme je le disais tout à l'heure, ce bassin méditerranéen, c'est aussi... On s'est dit, mais aujourd'hui, la littérature contemporaine, c'est quand même important. On parle du diversel, on parle de... On a de grandes idées comme ça. Et donc, en fait, les langues traduire... Bon, c'est... Comme on le sait, la France jusque-là était quand même assez fermée. On ne traduisait pas énormément. Enfin, on traduisait de l'anglais, certes, parce que c'était la langue... Voilà. Mais... Dans ces années 70 et 80, quand on s'est créé, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de choses contemporaines traduites. après, c'est devenu une monde traduites de l'italien. Ça, il y en avait dans les grandes maisons d'édition, mais ce n'était pas... Alors que quand on a... Ça a été notre première collection, ça a été la littérature italienne. Quand on nous a proposé cette collection, toujours dans le... On rejoint toujours l'idée de collectif et de rencontre et de... C'est quoi une maison ? C'est construire un catalogue, c'est abriter des auteurs, mais abriter des auteurs, ça veut dire abriter des pensées, abriter des univers. Et donc, c'est ça aussi, maison, c'est aussi abri, c'est aussi... C'est tout ça. C'est très bien dit dans cette préface de Christian Torel dans le catalogue des 40 ans. Voilà, le bassin méditerranéen, on a commencé par l'Italie et l'Espagne. Bon, ce sont nos voisins, ce sont nos proches, mais là aussi, c'est arrivé par... Par... Une personne qui propose une traduction et qu'on rencontre et avec qui on discute parce que déjà, évidemment, il a vu le catalogue, il a vu, il a lu des textes et donc, pourquoi il vient chez nous ? À cause de ça, parce qu'il a lu des textes. Donc ça, c'est deux personnes qui s'appellent, qui hélas sont disparues, Philippe Renard et Bernard Simeone, qui traduisaient les grands poètes italiens contemporains de l'époque, Mario Lutti, Giorgio Caproni, et qui sont des gens qu'on a rencontrés dans des soirées en librairie où on était allés écouter ces poètes, nous, en tant que lecteurs, et on a rencontré leurs traducteurs et ces traducteurs eux-mêmes qui sont venus nous proposer un texte qu'on a lu et qu'on a pris, Le gel du matin de Giorgio Caproni, par exemple, pour ne citer que le premier, et à qui on a proposé au fil des discussions et des conversations et des rencontres de s'associer au catalogue Verdier, de rentrer au catalogue de Verdier et de nous amener le fruit de leur lecture et de leur passion et des pensées qu'ils voulaient partager et faire passer. Donc, on voit bien des collections qui sont animées par des directeurs de collections qui ont une vocation de prescription, qui prescrivent et proposent des textes. Oui, on leur fait tout à fait confiance et c'est eux qui décident des textes et qui nous font lire parce que ce qui est important pour nous, c'est que ce sont des personnes qui connaissent la langue, qui lisent la langue et qui sont entre guillemets spécialistes de la langue. C'est-à-dire, voilà, ils lisent dans la langue originale et c'est pour ça qu'on ne publie pas des textes où on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas. On n'aurait pas lu dans la langue originale. Et puis, il y a donc cette fidélité des directeurs de collections à la maison mais aussi une fidélité, ça, il faut le dire et peut-être que ça va l'amener à la littérature même si c'est un principe qui traverse toutes les collections mais une fidélité d'auteur à la maison parce que Verdier, c'est la possibilité, j'en cite deux, de lire l'intégralité de Pierre Michon, l'intégralité d'Idiadena, sauf Féron de la part, mais l'intégralité des œuvres dont les carnets de Pierre Bergognois, c'est l'essentiel de la production intellectuelle de Jean-Claude Milner, je veux dire, c'est Verdier suit, accompagne sur la durée et abrite la totalité d'une pensée. Mathieu Riboulé, toutes les œuvres de Mathieu Riboulé sont réunis chez Verdier, ce principe de fidélité et d'affinité où on retrouve les élans de jeunesse, c'est une histoire d'amitié et d'affinité mais qui irrigue profondément tout le fonctionnement de cette maison qui est fondée sur une confiance absolue et sur les principes de fidélité. Oui, je crois que c'est toujours, je me répète, mais c'est ça construire un catalogue et une maison, c'est-à-dire que quand on rencontre un auteur, évidemment, il y a des auteurs qui ont été publiés ailleurs, forcément, on était nous-mêmes lecteurs, donc pour citer Pierre Michon qui a été, vraiment, qui est à l'origine de cette couleur jaune à Verdier, pour citer Pierre Michon, il avait publié un livre qu'on avait lu, forcément, chez Gallimard, Vie minuscule, et donc, ayant lu ce texte, on est allé en librairie, alors je vais citer cette librairie parce que, justement, c'est une librairie qui est devenue amie et malheureusement sa fondatrice, d'ailleurs, il est cédé récemment, c'est Catherine Martinzé qui avait créé la librairie à Orléans, l'État moderne, et donc, Pierre Michon habita en Orléans, tout naturellement, il allait dans cette librairie qui était devenue sa maison, et donc, quand il a présenté les lignes minuscules, on est allé l'écouter parce qu'on avait lu le texte et on l'a rencontré et Gérard Bobillier, un des fondateurs de la maison, a énormément sympathisé avec lui, a discuté, l'a revu plusieurs fois et a fini par le convaincre de publier un petit texte que Pierre avait publié en revue, en plus, et que nous avions lu, qui s'appelle « Vie de Joseph Roulet ». on l'a convaincu que le texte, il n'y a pas beaucoup de pages, enfin, on l'a convaincu qu'avec ce texte, on arriverait à le sortir de l'oubli, parce que quand on l'a rencontré, il avait vendu 800 exemplaires, 10 minuscules, autant dire rien, et on ne s'occupait pas tellement de lui chez Gallimard, donc, bon, voilà. Donc, on s'est bien occupé de lui et en effet, on a publié la suite de ses textes et, évidemment, on l'a vendu à l'étranger, il est traduit dans toutes les langues, quasiment, voilà. – Délu par le président de la République. – Aussi. – Nous évoquions le banquier de la lecture d'été dernier des Dublin de Pierre Michaud, et ça nous amène à parler, parce que Pierre Michaud, c'est l'histoire ancienne et elle a cette fidélité, mais c'est aussi une maison d'édition, c'est aussi une actualité éditoriale, des titres de l'année, des titres pour certains primés, peut-être qu'on peut évoquer quelques… ce qui fait l'actualité de Verdier cette année et en cette rentrée. – Une maison d'édition, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi suivre des auteurs, ça bien évidemment, mais c'est aussi découvrir. Et depuis quelques années, c'est vrai que ce qui est oublié des premiers romans, c'est-à-dire découvrir un auteur et se dire que, et chaque fois, c'est un peu la loterie. – Alors, peut-être un humour, alors c'est pas un jeune auteur. – Non, ça c'est d'un auteur maison, par contre, qu'on a rencontré vraiment au tout début des éditions Verdier et qui présente un nouveau livre qui vient de sortir en janvier, Le Contre-feu, et qui là, c'est une fiction très marrante. Il y a un incendie, une cathédrale brûle, dans un village imaginaire de province, enfin bon, on le situe quand même en Bourgogne, l'auteur qui est psychiatre et lui-même visionné, donc bon, on comprend, mais une enquête se décide. Non, mais ce qui est intéressant chez lui, c'est l'art qu'il a à inventer des personnages, quoi, et donc, il est formidable là-dessus. – C'est une espèce de photographie extrêmement drôle, extrêmement intéressante de la société, c'est une galerie de portraits, il y a une centaine de portraits, et on est, c'est une caricature de la France aujourd'hui et de la France provinciale, de Thibault. – Oui, bien sûr. – Et alors, c'est une désopinence, extrêmement drôle. – C'est très drôle. – Autre, des auteurs récents ? – Voilà, Emma Marsante, on a publié son premier roman l'année dernière, Une mère éphémère, et donc, quand on parlait, quand on suivait les auteurs, bon, là, elle nous a présenté son deuxième roman qui sort en janvier aussi, Les Fous sont des joueurs de flûte. Alors, là, il faut insister sur la langue de cet auteur, parce qu'au-delà de l'histoire, qui est quand même une histoire, là aussi, très intime, et qui, le premier livre, traite d'une famille bourgeoise, là aussi, mais bon, où il y a eu un inceste, mais c'est très pudiquement dit, et dans le second, c'est toujours la même héroïne, Mia, qui, donc, à l'âge adulte, vit une aventure amoureuse qui se termine mal, et c'est l'emprise qui est dite, là, dans ce livre, quoi, c'est tout l'intérêt, c'est tout l'intérêt du texte, quoi, voilà, mais chaque fois, avec une langue très, 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 très vive, très dépouillée, elle fait un travail extraordinaire sur le texte. un travail qui part de la poésie, la poésie, c'est une poète, une poète, ce qui devient écrivaine, qui, par sa langue, arrive à aborder un sujet qui est presque innomable, et donc, il s'agit d'une saga en trois épisodes. Le troisième, oui, donc le troisième certainement sera plus apaisé, enfin, on ne sait pas, puisque, il parlera, là, elle va enquêter sur les grands-parents et les arrières-grands-parents, donc, des générations qu'elle n'a pas connues, mais elle va, elle va, elle va, elle va publier toute son histoire en trois volets. En tout cas, nous, le centre culturel de la Béla Grasse est associé à l'accueil en résidence de la Béla Grasse. Oui, c'est ça. Et on est convaincu d'une importance de cette autrice dans le paysage. C'est vraiment des textes très forts. Peut-être qu'on peut parler de Robert Nénas ? Alors, ça, c'est, bon, donc, on parlait de collections étrangères, donc là, c'est dans la collection de textes traduits de l'allemand que dirige Jean-Yves Masson. C'est un auteur qu'on aussi conçue, je crois que c'est le cinquième ou le sixième roman qu'on publie de lui. C'est Robert Nénas, qui est philosophe de formation et qui est un grand, grand, grand européen. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui croit vraiment à l'Europe, alors, la belle Europe. Avec exigence. Avec exigence. Pas l'Europe des nations, où chacun est enfermé dans son petit monde, mais l'Europe ouverte. Et donc, on avait publié son premier texte, La capitale, où là, il a vécu deux ans à Bruxelles, et donc, il a côtoyé tous les gens des commissions. Et à partir de là, il construit une fiction. Lui aussi, il manie l'humour. Moi, je le compare souvent à... Je ne peux pas te dire. Non, je cherche le cinéaste. Bon, enfin, bref, le cinéaste juif à Woody Allen. Merci. Et donc, merci, merci. Donc, La capitale, évidemment, il construit des fictions, mais les personnages sont vraiment inspirés des personnes qu'il a rencontrées, avec qui il a fait beaucoup, beaucoup d'interviews. Et là, le second qui vient de paraître, qui a reçu le prix du livre européen à Bruxelles le mois dernier, où nous sommes allés recevoir le prix avec lui, c'est pareil, c'est toujours l'Europe, mais là, il est allé, l'élargissement, il est allé en Albanie, et c'est l'Albanie qui veut rentrer dans l'Europe, et je pense que là aussi, il y a des aventures vraiment rocambolesques de personnes aussi qui sont, qui veulent, qui veulent vraiment rentrer, et il fait, enfin, il construit une fiction avec des personnages, là aussi très, c'est toujours comme une enquête, c'est toujours des enquêtes, et c'est, ça se lit, c'est des page turners qui se lisent, ça ne collage pas, Donc, voilà. La profondeur n'empêche pas l'humour. Non, voilà. Et là, du coup, ça nous permet de présenter deux formats, donc là, on a le droit de créer, là, on a la version poche de la capitale précédente. la nouvelle version de notre collection poche, les précédentes, les précédentes étaient, c'était ça, et là, parce qu'on a créé une collection de poche en 2006, donc voilà, et vous voyez que là, on retrouve la typo de nos brochets et elle est beaucoup plus, je pense qu'elle est beaucoup plus lisible, voilà. Alors, puisqu'on en est au format, ça me permet de présenter le format crème, qui est l'autre couleur, donc on est sur le même, c'est un brochet et c'est des textes, qu'est-ce qui les distingue des jaunes ? Donc, les jaunes, c'est toute la littérature française et étrangère et les crèmes, c'est donc, on va dire, le domaine des idées, donc c'est l'histoire, c'est par exemple, on a les textes de Patrick Boucheron qu'on a publiés sont dans cette collection, l'histoire, la philo, bien sûr, la philosophie, ça peut être aussi d'autres textes de sciences humaines, là, par exemple, c'est le cas, puisque Jean-Guylaine parle du néolithique, donc, voilà. Jean-Guylaine, bien reconnue des Eau-Douard, qui est préhistorien. absolument, et qui nous fait un panorama du paléolithique dans l'Aude, donc c'est parfait, et, oui, du néolithique. néolithique. On avance, donc on a, peut-être par nous, de ce quatrième format, donc on évoquait tout à l'heure, la petite jaune. La petite jaune, qui sont des textes d'intervention, ça, c'est un texte qui n'est pas encore paru, il doit apparaître au mois de mars, Francesca Pollox, c'est une, elle est psychiatre, donc c'est le premier texte à notre catalogue, et pourquoi, pourquoi, Ferdinand est possible, pourquoi dans cette collection, parce qu'en fait, c'est un texte qui fait référence au handicap, au polyhandicap même, et comme on a déjà publié, Emmanuel Venet, dans cette petite collection, qui est psychiatre, qui a fait, qui a publié un texte autour de la psychiatrie artisanale, la défense de la psychiatrie artisanale, c'est ça son texte, Francesca Pollox, évidemment, tout naturellement, nous a dit, moi j'aimerais bien que ce soit dans la petite collection jaune, parce que, en effet, ça traite du polyhandicap, mais d'une manière tout à fait personnelle, puisque c'est l'histoire de la narratrice qui est amenée par, voilà, elle a un compagnon avec qui elle vit, et ce compagnon a un enfant, et cet enfant est polyhandicapé, donc, quel rapport elle va avoir avec cet enfant qui, évidemment, est toujours avec son père, puisqu'il est complètement dépendant, et elle, elle n'est pas la mère, la mère est morte quand le gamin est né, et donc, comment elle va vivre avec ce garçon, et comment, surtout, elle va prendre langue avec lui, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui est vraiment polyhandicapé, et comment elle réussit par, je ne vous dis pas, je ne vous raconte pas le livre, mais comment elle réussit à avoir un vrai rapport, très, très, très fort, très singulier, puisque c'est son rapport à elle, avec lui, qui ne passe pas par le père, et comment ça marche. Et c'est très beau, c'est très, très émouvant, c'est très, c'est sympato, c'est très, c'est bien écrit, très simple, très facile à lire, et on est très, très émus, touchés, et bouleversés, on se dit que c'est formidable, qu'il y a des gens qui sont, qui arrivent, qui arrivent à faire des choses, et qui, voilà, il faut... Et qui continuent à venir frapper à la porte de Verdier, parce que, effectivement, cette franchise qui est venue vous trouver avec ce texte, ça fouille de vous publier, ces textes, sur, d'Emmanuel Venet, sur la psychiatrie, sur la psychiatrie alternative. Bien sûr, oui, c'est ce qu'elle défend aussi. Et on reste dans le champ de politique, et on reste dans le champ de l'intime, et on peut finir par ces deux romans récents, Antoine Vauters, Caroline Lama. Alors, Antoine Vauters, bon, Antoine Vauters, c'est un auteur, maintenant, dont vous avez entendu parler, puisqu'on le suit depuis, depuis les débuts, depuis nos mères, donc ça, c'est un texte aussi intime, c'est le premier texte intime qu'il a écrit, puisque c'est à la fois son enfant, un texte sur l'enfance, mais aussi sur l'écriture, donc, c'est très important, il a eu le prix, il vient d'avoir le prix Rossel, qui, en Belgique, pour lui, est très important, parce que, bon, on dit que c'est le concours belge, donc c'était bien qu'il soit couronné pour un texte qui parle de ce pays et du rapport qu'il a avec ce pays, même cette terre, via ses grands-parents, via son enfance, et comment il est attaché à ce pays, avec ce pays, d'ailleurs, aux deux langues, parce qu'il a aussi des oncles qui parlent flamand, qui refusent même de parler français, et donc, voilà, c'est très beau, c'est très émouvant aussi, et alors, là, c'est un texte qui va apparaître en mars, Caroline Lamarche qui nous a rejoint pour ce texte, alors, Caroline Lamarche, elle se trouvait, elle est belge aussi, et c'est un auteur qu'on lisait, mais qui est arrivé, qui nous a envoyé ce texte par la poste. « Cher instant, je te vois », c'est un très beau titre, et qui, c'est une correspondance entre deux amies, donc, la narratrice et une amie beaucoup plus jeune qu'elle, avec qui elle a travaillé, ils ont fait des émissions ensemble, et cette amie est malade, et elles ont décidé de s'écrire tous les jours et d'écrire, voilà, des textes. Donc, c'est un texte très poétique qui se présente presque en verre libre, quoi, et c'est un échange entre ces deux personnes très, très beau, très émouvant, très, voilà, qui, l'accompagnement de cette maladie qui, malheureusement, elle, la jeune femme disparaît, enfin, je veux dire, il n'arrive pas à se sortir de cette maladie, mais c'est très beau. des grands disparus, un disparu récent. Il y en a beaucoup, malheureusement. tu parlais de politique aussi, par exemple, d'A.E.S. quand on a publié son texte sur, alors, Jean-Louis Comoulis qui était un cinéaste, documentariste et qui est un ami aussi de très, très longue date et qui nous a confié tous ses textes théoriques, donc là, c'est des textes qui sont étudiés, voire et pouvoir, enfin, bon, toute une réflexion sur le cinéma, sur le documentaire, sur l'image que Cécile, tu connais bien. Et puis, un de ces, nous a justement aussi confié une petite jaune comme ça sur la défense du documentaire, quoi, la défense du documentaire face aux images aujourd'hui, face à cet envahissement d'images, d'écrans, et voilà, donc il était aussi militant de ce cinéma-là, quoi, le cinéma des vrais gens, le cinéma... Et il y a des effets de génération. Oui, bien sûr. Le Verdier a toujours été une maison qui a pensé à la génération, qui a inspiré au Banquet du Livre et à la Maison du Banquet et des Générations cette réflexion sur ce dont on hérite est-ce qu'on laisse aux supporteurs, aux clients, est-ce qu'on transmet ? Verdier, la maison, et elle-même dans une réflexion sur la transmission, peut-être qu'on peut en dire de trop, une transmission qui se fait en interne avec les co-gérants, salariés, salariés historiques, Émilie, Mathilde, Pierre, qui sont en train de prendre de relais. Ce sont nos associés et salariés à qui nous sommes en train de transmettre la maison parce qu'ils nous accompagnent depuis pour certains plus d'une vingtaine d'années et qu'ils ont manifesté forcément en restant avec nous le souhait de poursuivre après nous cette maison indépendante et voilà il faut j'allais dire il faut profiter de ces moments où on est vraiment où on est vraiment très bien ensemble et où on travaille on travaille bien pour 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 transmettre tant qu'il est voilà tant qu'on est en forme Verdier c'est ce qu'il faut dire on est en forme long vie devant soi oui merci donc long vie à Verdier oui bon on n'a pas parlé d'Anne Pauly d'aller 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 non je veux dire d'aller les nouvelles générations bon c'est aussi c'est c'est les premiers romans donc par exemple Anne Pauly qu'on a publié en 2019 qu'on a qui qui nous a amené au prix du livre inter ce n'est pas notre premier prix Pierre Michon avait eu le prix le grand prix de l'Académie française quand on a publié les 11 ça c'est un grand prix qu'on appelle un grand prix reconnu mais ce qui nous a beaucoup touché pour pour ce premier roman c'est que le livre inter c'est un prix c'est un prix d'auditeur donc c'est un prix de lecteur de lecteur choisi sur motivation donc que ce premier roman qu'on l'amène jusque là c'était quand même assez formidable en plus deux ans après c'est Antoine Vauters avec Mahmoud ou la montée des eaux qui a eu le prix du livre inter donc pour nous au bout de 40 ans on est quand même arrivé à avoir ces grands prix qui sont une reconnaissance quelque part puisque c'est des prix de lecteur moi c'est ce qui me touche le plus parce que là il n'y a pas il n'y a pas de trafic il n'y a pas de voilà c'est c'est le livre qui est jugé et l'écriture et la langue et ce que ça raconte et voilà et donc c'est quand même très 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 émouvant quoi et ce sont des livres qui portent parce qu'on revient à l'indépendance oui c'est une maison telle que Verdier 40 ans 45 ans d'existence un catalogue considérable des oeuvres de fond Verdier n'en demeure pas moins un géant au pied d'Arville c'est toujours une aventure précaire ah bah bien sûr c'est ce que on ne fait pas fortune en étant éditeur et en particulier éditeur indépendant et donc des prix tels que cela tels que le prix des artes cultives ou des prix portent des écritures et permettent permettre à l'éditeur de continuer à prendre des risques bien sûr c'est à dire bon c'est vrai que quand on s'est créé on a eu entre guillemets de la chance quand on s'est créé où on était bon vraiment néophyte en tout quoi il fallait il fallait se former bon voilà on ne connaissait pas du tout en fait à Toulouse la librairie Ombre Blanche s'est créée un an ou deux après nous donc très très c'est consécutif donc on les a tout de suite rencontrés on a tout de suite sympathisés et on a en fait on a cheminé ensemble et ce qui est ce qui est formidable c'était que c'est qu'ils ont eu aussi à plusieurs comme ça plusieurs librairies indépendantes ils ont eu cette magnifique idée de créer cette association qui s'appelait l'œil de la lettre et qui regroupait dans toute la France les librairies indépendantes ensuite ils ont fait des choses formidables ils ont fait des catalogues et tout mais ce qui était très important pour nous c'est que du coup comme on se on se diffusait au début pendant une dizaine d'années on s'est diffusé évidemment parce que sinon c'est le nerf de la guerre la diffusion donc il fallait aller porter j'allais dire la bonne parole chez les libraires il fallait convaincre que ce qu'on a mené ça avait du sens et ça voulait dire quelque chose donc on a été très très accueillis par ces librairies qui étaient en gros il y en avait une par grande ville dans toute la France donc et ce alors justement l'état moderne en fait partie donc ce qui fait que ça nous a fait un réseau d'amis on va dire dans toute la France qui nous ont soutenus et d'ailleurs il existe encore plus ou moins enfin je veux dire il y en a pas mal qui comme nous se sont dit qu'ils allaient transmettre puisque on est de la même génération ils allaient transmettre à leurs salariés quand c'était possible les salariés ça s'est passé à Ombre Blanche ça s'est passé chez Passage à Lyon ça se passe dans pas mal dans pas mal de villes et ça à Montpellier oui ici mais dans d'autres villes aussi oui donc voilà et ça ça nous a ça nous a beaucoup 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 soutenus et beaucoup implantés dans le territoire national merci infiniment Paulette on pourrait passer dix heures et plus donc il s'agissait vraiment de faire connaissance de manière rapide tout en soulignant les aspects qui nous semblent essentiels de la vie de cette maison d'édiction encore une fois une maison d'édiction indépendante qui en fait est le fruit d'une aventure humaine singulière et d'une aventure inscrite dans son temps en réaction et en friction avec son temps et ce qui se retrouve dans ces textes qui nourrissent et qui nous permettent en tant que lecteur en tant que personne de nous sentir un peu moins mal dans notre siècle parce que parce qu'on dialogue avec ses auteurs et qui ont ses réflexions donc je finirai peut-être par souligner le lien étroit et fondateur entre Verdier et l'aventure littéraire à la grâce qui se perpétue dans l'actualité institutionnelle de cette aventure littéraire qui est la création de la culture de rencontre des arts de lire dans la Lémy et qui inscrit vraiment au cœur de son désir de son positionnement de sa volonté la perpétuation de cette expérience et de cette aventure littéraire et humaine merci à toi merci à toi et merci Occitanie de la lecture et la bibliothèque départementale de Londres